Générique Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2021. Je voudrais vous parler de deux sujets qui sont au top de l'actualité, au sommet de l'actualité en ce moment. Je veux parler de la question ukrainienne et je veux parler, bien entendu, des suites de la pandémie. Et en fait, j'ai un moyen de parler des deux à la fois en me portant sur un pays que vous connaissez bien, qui est le Canada. Pourquoi le Canada ? D'abord, le Canada s'est illustré, s'illustre en ce moment même par un phénomène tout à fait nouveau et sensationnel, qui est la révolte du peuple canadien, révolte qui se concrétise par une révolte des chauffeurs routiers. Alors c'est pas tout à fait nouveau. On a déjà vu dans le passé, notamment au Chili, sous Allende, des manifestations qui avaient été faites notamment par des transporteurs routiers. Cette fois-ci, c'était contre le gouvernement de Salvador Allende avant 1973. Mais là, on a quelque chose qui n'est pas de nature économique. On a d'un seul coup l'impression d'un peuple entier qui se réveille et qui veut lutter contre la politique de vaccination quasi obligatoire, puisque en fait, Justin Trudeau, qui est le Premier ministre canadien fédéral depuis 2015, d'ailleurs – ça fait quand même 7 ans qu'il est Premier ministre – a en gros une politique qui rassemble à beaucoup d'égards à celle d'Emmanuel Macron. C'est un peu le même genre, le beau gosse, jeune, etc., qui est totalement mainstream sur absolument tous les sujets. Eh bien ce qui est nouveau, donc, c'est que le peuple canadien semble se lever en masse pour lutter contre cette série de mesures tout à fait attentatoires aux libertés publiques. Alors quand je dis « le peuple », il y a évidemment beaucoup de polémiques sur le sujet. J'ai vu que certains annoncent 50 000 camions, d'autres plus, d'autres disent que c'est beaucoup moins. Il semble quand même qu'il y ait eu un cortège de quelques 70 km de longs – ce qui n'est pas rien – de camions qui ont déferlé sur la capitale fédérale, Ottawa. Et donc vous savez quelle est la jonction entre les provinces de l'Ontario et du Québec au Canada. Alors ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est qu'on a vu des films qui ont saisi l'opinion publique, et notamment en France, parce que les Français sont quand même toujours attentifs à ce qui se passe, en particulier chez nos cousins québécois, comme on le dit et comme on les aime. Donc c'est quand même quelque chose de très important, ce qui se passe au Canada. Puis c'est surtout une espèce un petit peu de mise au pied... Les Français sont mis un petit peu au pied du mur. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en France, pour lutter contre cette politique de Macron qui, maintenant, est en train de se séparer de plus en plus de ce qui se passe dans le reste du monde sauf au Canada ? Je rappelle qu'on ne compte plus le nombre d'États au Royaume-Uni, en Espagne, en Russie, en Israël, etc., où les contraintes notamment sur la vaccination ou sur les gestes barrières concernant le variant Omicron, eh bien ces contraintes sont progressivement annulées les unes après les autres. Et les gens retrouvent une vie normale dans la plupart des pays du monde, sauf au Canada, sauf en France. Alors il y a eu des polémiques. J'ai même vu une polémique qui disait que derrière ce convoi de camions, il y avait peut-être la main de Moscou. Alors ça, quand c'est du complotisme de cette nature, ça, c'est très bien. N'est-ce pas ? Si on met en revanche en cause, dans tel ou tel mouvement, la main de Washington, là, c'est toujours très très mal. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien il se passe que les gens ont envahi Ottawa – c'est une petite ville – au bord de la rivière Outaouais, pour ceux qui connaissent. Et puis surtout qu'il y a eu également des centaines de milliers de manifestants. Certains évoquent le nombre de 1,5 million manifestants. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que vu par des drones, il y a énormément de monde. Et ce qui a frappé beaucoup l'imagination, c'est que Justin Trudeau, courageux mais pas téméraire, s'est fait exfiltrer par l'armée, par les forces de l'ordre. Lui et sa famille ne sont plus dans la résidence du Premier ministre fédéral. On ne sait pas où ils sont. Enfin tout ça n'a pas fière allure. On a l'impression d'une fin de régime un peu à la Ceausescu. Alors ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ça a un impact dans d'autres pays. Et j'ai cru voir qu'aux Pays-Bas, il va y avoir justement un convoi... Oui, le convoi s'est déjà mis en marche avec la même chose, donc des camionneurs. Il m'a semblé voir que ça allait être dans certains autres pays d'Europe. Peut-être qu'en France, il va y avoir des camionneurs qui vont faire la même chose, puisqu'il n'est pas tolérable que nous vivions avec ce pass vaccinal, qui d'ailleurs a été jugé constitutionnel par le Conseil constitutionnel, pour que quelques jours après, M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, fasse savoir tous les doutes qu'il avait sur cette procédure et sur sa lycéité à l'égard des libertés publiques. Voilà. On ne sait pas où ça va, mais ça avance et ça témoigne quand même qu'à travers le monde entier, eh bien les opinions publiques vraiment se rebellent – du moins une partie des opinions publiques – se rebellent contre cette fin de pandémie qui n'en finit pas et où les justifications médicales et scientifiques sont désormais de plus en plus absentes. On voit d'ailleurs le gouvernement et le discours officiel sur le variant Omicron est de moins en moins écouté, de moins en moins crédible, de plus en plus se susurrer. On a vu d'ailleurs qu'en France, depuis que le pass vaccinal a été décidé, eh bien les centres de vaccination – qui d'ailleurs n'ont jamais été sauf exception – bondés, eh bien maintenant, aller dans un centre de vaccination, paraît-il – moi, je ne sais pas, je n'y suis pas allé – mais paraît-il que les centres de vaccination sont complètement déserts. C'est-à-dire que le pass vaccinal dont l'arrière-pensée que Macron avait, c'était qu'il allait forcer les récalcitrants à se faire vacciner. Eh bien pas du tout. Les gens qui n'ont jamais été vaccinés ne veulent pas se faire vacciner davantage. En revanche, ceux qui... Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont été vaccinés deux fois et même trois fois. Je connais même quelqu'un qui a été vacciné quatre fois. Maintenant, les gens, ils se disent... Ça va. Maintenant, ça va. Ça va ou ça va pas. En tout cas, on arrête. Voilà. Donc c'est un point tout à fait important. On est peut-être en train de vivre un tournant dans cette pandémie. Et pour conclure d'ailleurs sur ce sujet, on voit que le gouvernement et Véran sont obligés de prendre des décisions qui sont tout à fait incompréhensibles, notamment le fait que les personnes qui sont guéries, qui ont eu la Covid-19 puis qui ont ensuite guéri, eh bien bénéficiaient jusqu'à présent, d'un certificat de guérison qui valait un pass sanitaire ou pass vaccinal maintenant de six mois. Eh bien M. Véran, dans sa grande compréhension des phénomènes scientifiques et médicaux, a décidé de porter cette durée de six mois à quatre mois. Pourquoi ? Nul n'en sait rien. Enfin tout le monde a une petite idée derrière. C'est pour accélérer la consommation des doses de Pfizer, puisqu'il semble... C'est même sûr que la Commission européenne en a acheté d'une façon complètement déraisonnable. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler 50 fois. Et qu'il faut sans doute écluser les stocks au plus vite. Voilà. Il y en aura certainement d'ailleurs beaucoup de stocks qui resteront inutilisés, qu'on essaiera peut-être d'ailleurs d'envoyer dans des pays en voie de développement, où il n'est pas sûr d'ailleurs qu'on le veuille, puisque si je comprends bien, eh bien ces injections ARNM-Pfizer ont été conçues quand même peut-être pour des variants antérieurs. Ils étaient valables il y a deux ans. Maintenant, c'est un nouveau variant. Et on nous explique au même moment que les injections Pfizer ne sont pas efficaces contre ce nouveau variant. Bref. En attendant, M. Véran a considéré que les personnes qui bénéficiaient d'une immunité naturelle, parce qu'ils ont été guéries sans le recours d'un vaccin... C'est d'ailleurs mon cas, comme le cas de centaines de milliers de Français. Eh bien auparavant, on avait donc un pass pendant 6 mois. Maintenant, il n'est plus que de 4 mois. Alors là où il y a quand même matière à question, c'est qu'en Suisse, le pass, qui lui était valable d'un an, a d'ailleurs été réduit sans doute sous l'influence de la France, mais a été réduit d'un an à 9 mois. C'est-à-dire que si vous êtes guéri de la Covid-19, en France, vous en avez pour 4 mois. Est-ce qu'on vous embête pas ? Et après, on va venir vous piquer. En Suisse, 9 mois. C'est-à-dire 2,25 fois plus long. D'où la question que j'ai formulée par un tweet – j'attends toujours la réponse – des plus hautes autorités sanitaires du pays. C'est de savoir pourquoi l'immunité naturelle du peuple helvétique est 2,25 fois plus longue que celle du peuple français. Voilà. En réalité, tout le monde sait bien que ça n'est pas là la question. La question, je vous l'ai dit, c'est qu'il faut sans doute faire tourner la machine à billets pour Big Pharma. Alors au début de cet entretien, je vous ai dit que je vous parlerais aussi de l'Ukraine et toujours avec le même pays, le Canada. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on a appris il y a quelques semaines que l'armée canadienne, qui fait partie de l'OTAN, eh bien forme des militaires en Ukraine, justement. Et on a appris récemment que le Premier ministre Trudeau – toujours le même – avait annoncé l'élargissement et la prolongation d'une opération qui s'appelait « Unifié », mission de formation militaire qu'il avait lancée en 2015 et qui sont menées donc par les forces armées canadiennes en Ukraine. Donc on forme des cadres. Or, cette présence des forces armées et des instructeurs militaires canadiens dans un pays membre de l'OTAN depuis 7 ans, en Ukraine, qui est un pays non-membre de l'OTAN... Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je considère quant à moi que c'est quand même un scandale qui donne raison à Poutine. Que dirait les Occidentaux ? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans les médias ? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas dans la bouche de M. Bernard-Henri Lévy ou bien de M. Jadot ou de M. Glucksmann ou de M. Macron, je ne sais pas qui ? Qu'est-ce qu'on n'entendrait pas si des forces armées russes étaient au Mexique le long de la frontière américaine depuis 7 ans ? Mais ce n'est pas tout. La George Washington University, qui se situe à Washington... C'est l'université de George Washington. C'est une université dont certains départements sont un peu comparables à ce qu'est l'ENA en France. C'est-à-dire que c'est une des principales universités américaines où sont formées de très nombreux aux fonctionnaires américains dans tel ou tel département ministériel ou des diplomates, mais aussi beaucoup aux fonctionnaires américains qui font partie de ce que l'on appelle aux États-Unis la communauté du renseignement, c'est-à-dire toutes ces agences, à commencer par la CIA, à continuer par la NSA, etc., et qui travaillent dans les services d'influence et de renseignement, tournés donc vers l'étranger. Eh bien cette George Washington University a récemment publié une étude – c'était au mois de septembre dernier – qui a révélé la présence de groupes néo-nazis – d'un groupe néo-nazis qui s'appelle Centuria – à cette Académie militaire nationale ukrainienne, là même où les forces armées canadiennes font de la formation. Selon cette étude, les miliciens néo-nazis de Centuria sont donc formés par les forces armées canadiennes et aussi par d'autres forces armées de l'OTAN. Des conseillers militaires canadiens sont affectés à plein temps à cette Académie, et notamment une salle de classe, la salle de classe Delta. Une salle de classe bénéficie d'une très haute technologie qui est financée et parrainée par le Canadien en Ukraine. Les miliciens néo-nazis de Centuria se sont donnés pour mission de faire de l'armée ukrainienne un instrument de défense de ce qu'ils appellent l'identité culturelle et ethnique des peuples européens. Ça cadre bien avec les symboles nazis qui n'hésitent pas ou des symboles qui représentent vaguement les symboles nazis ou la croix celtique, avec des logos qui sont assez travaillés pour que ça fasse penser à la période hitlérienne. Donc l'idée de défendre l'identité des peuples d'Europe, l'identité ethnique, voilà, c'est tout un unilaire. Ça ne cadre pas très bien avec les prétendues valeurs occidentales de l'OTAN. Et ça cadre encore moins avec les prétendues valeurs européennes, cher à M. Clément Beaune, à M. Macron, à M. Jadot, à M. Bernard-Henri Lévy, à Mme Hidalgo, à Mme Pécresse, etc., etc. Moi, j'aimerais savoir ce que tous ces gens pensent du fait que ces miliciens de Centuria formés par l'OTAN en Ukraine, eh bien ces miliciens servent comme officiers dans plusieurs unités de l'armée ukrainienne. Armée ukrainienne, donc, qui fait face à la Russie. C'est l'OTAN. C'est les forces canadiennes qui forment ces officiers-là et qui nous présentent l'armée ukrainienne comme des combattants de la liberté face à la Russie de Poutine. Regardez là sur ces photos à quoi ressemblent les combattants de la liberté. En avril 2020, ce groupe Centuria a d'ailleurs fait parler de lui, puisqu'il a fait l'éloge sur Internet, de la 14e division d'infanterie SS galicienne numéro 1, qui était essentiellement composée d'Ukrainiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Centuria a présenté cette division SS comme étant, je cite, « le symbole qui fait peur aux ennemis de l'Ukraine », sous-entendu la Russie. Et parmi les figures nazies que vénèrent Centuria, eh bien on trouve notamment le belge Léon de Grèl. Léon de Grèl qui est décrit comme étant un vrai Européen. C'était qui, Léon de Grèl ? C'est quelqu'un qui était né dans les années 1905, je crois, quelque chose comme ça, et qui a fondé... Au début, il avait commencé dans un mouvement plutôt catholique. Et puis qui a fondé dans les années 1930 un mouvement fasciste qui s'appelait Rex. On a parlé d'ailleurs comme inspiration, comme mouvement politique, le Rexisme. Rex, ça veut dire « roi » en latin. Et puis petit à petit, eh bien de Grèl devint un fervent nazi avec la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne. Il est devenu tellement un fervent nazi qu'il a combattu à l'Est, avec la 28e division SS Wallonie, où il devient SS Sturmbannfuehr à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il s'est d'ailleurs réfugié en Espagne sous Franco, où il est mort en 1994, je crois. Il avait un âge vénérable. Il avait quelque chose comme 85 ou 90 ans. Et pendant toute cette période, ce Léon de Grèl a été un des représentants en Europe de l'extrême-extrême-extrême-droite pro-nazi des années 1930. Et voilà quelle est la personnalité dont se prévalent les officiers formés par Centuria et formés par les armées de l'OTAN en Ukraine, et notamment l'armée canadienne. Toutes ces révélations sur les néo-nazis qui sont soutenus par les États-Unis, l'UE et l'OTAN en Ukraine. Eh bien ça confirme ce qu'on savait déjà. J'avais fait en son temps d'ailleurs une vidéo qui parlait de l'affaire notamment de la révolution orange, de la révolution du Maïdan, etc. On sait qu'à l'époque, lorsque les États-Unis ont pris en main le destin de l'Ukraine, eh bien ils n'ont pas rechigné à traiter avec des personnalités politiques extraordinairement controversées, tout à fait d'extrême-droite, le mouvement notamment, je crois, Svoboda, des gens qui en vantent les mérites des collaborateurs des pro-nazis ukrainiens des années 40. Et on avait même vu d'ailleurs Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, se commettre avec des néo-nazis ukrainiens. Voilà. Alors il se trouve que le Canada est à la fois sur le devant de la scène... Et Justin Trudeau est sur le devant de la scène... Ou plus également, il est allé se cacher dans les coulisses sur la question de la lutte contre l'obligation vaccinale. Et Justin Trudeau est également sur le devant de la scène avec cette affaire qui concerne le conflit qui menace d'éclater entre la Russie d'un côté et puis l'ensemble des pays de l'OTAN de l'autre. Et si je vous ai montré les deux, c'est que dans les deux cas, eh bien moi, je ne reconnais pas ce qu'était l'Occident de ma jeunesse. Normalement, le Canada, la France, etc., même les États-Unis étaient des pays qui étaient le symbole de la liberté, le symbole de pays, de sociétés ouvertes, le symbole de pays... L'exemple même des pays où tout le monde rêvait de vivre parce que les libertés individuelles y étaient respectées, les droits civiques, etc., etc., et aussi ou des pays qui cherchaient la paix du monde. Eh bien maintenant, malheureusement, dans l'univers dans lequel nous vivons, eh bien j'ai l'impression d'être désormais du mauvais côté de la barrière. J'ai l'impression que désormais, le monde occidental file un très mauvais coton, aussi bien pour les libertés publiques, les libertés individuelles, que pour la paix du monde. C'est pour ça que je pense qu'il est important que tout autour de vous, vous répandiez ces informations, les deux, à la fois la rébellion du peuple canadien contre son Premier ministre et contre son oligarchie, mais aussi le fait que le Canada et les puissances de l'OTAN financent des mouvements néo-nazis qui sont comme poissons dans l'eau dans l'armée ukrainienne et qui pourraient nous mener à un conflit planétaire avec la Russie. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut absolument que nos compatriotes écartent de leur tête que ce qu'ils entendent à la télévision et à la radio, c'est toujours vrai. Il faut faire preuve de discernement. Et il faut faire preuve que ce soit sur l'obligation vaccinale ou que ce soit sur les menaces prétendues de la Russie contre l'Ukraine. Il faut aller aussi chercher de l'information qui vous donnera un autre son de cloche. Voilà ce que je voulais vous dire. Personnellement, j'espère dans un cas comme dans l'autre que ça se terminera bien. C'est-à-dire que j'espère qu'au bout du compte, les peuples d'Occident imposeront un retour à la normalité. La normalité, ça veut dire la fin du pass sanitaire ou du pass vaccinal, la fin de toutes ces menaces de puçage des êtres humains, et puis aussi la fin des bruits de bottes que l'on entend à la frontière avec la Russie. Parce que ce que demande la Russie, personnellement, ne me paraît pas choquant, puisque si on regarde une carte du monde, on voit que la Russie est en effet entièrement encerclée par des bases militaires de l'OTAN et des bases militaires américaines, ce que jamais en miroir n'accepteraient les États-Unis d'Amérique. Voilà. Vive la République et vive la France. Bon. Vous avez compris. Asselineau 2022, c'est parti. C'est le moment de se mobiliser plus que jamais. Pour les parrainages, on en a beaucoup de promesses. Il faut en avoir encore plus. Et aussi pour le nerf de la guerre, c'est-à-dire le financement de la campagne. Vous savez que nous avons zéro euro d'endettement. Nous comptons rester avec zéro euro d'endettement. Donc il vous appartient de participer. On a besoin d'argent. Je le dis carrément, comme tout le monde. On a besoin d'argent pour financer l'élection présidentielle et pour financer les élections législatives. Voilà. On a mis un compteur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous savez que vos sommes sont déductibles à deux tiers de l'impôt sur le revenu que vous acquittez si vous en plaignez. Merci d'y songer. Il s'agit de la France. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...